Bienvenue à cette séance du 3 février, on a un petit peu de retard, on avait des problèmes techniques avec les équipements, vous savez que là on doit s'adapter à la nouvelle technologie, donc comme il appareil que c'est pas de si tôt qu'on va sortir en personne, on a débuté l'année 2021 avec une nouvelle plateforme interactive de haute diffusion pour les séances du conseil, donc on est en un deuxième essai. Donc pour ce soir, il y a des questions qui ont été adressées via la séance Info-Ville-Cariant comme les gens pouvaient faire déjà auparavant jusqu'à midi, et ce qu'il y a de nouveau pour, avec la nouvelle plateforme NEO, c'est qu'il est possible d'envoyer vos questions pendant la séance qui va se présenter à la période de questions. Donc dans l'ordre du jour, il y a une période de questions de 30 minutes en début de séance, donc pendant cette période-là, les questions pourraient être envoyées, et pendant la période de 30 minutes, je prendrai les questions et j'y répondrai. Donc, c'est des choses que je voulais vous dire pour commencer. Il y a eu des sondages qui ont été faits dernièrement. Le dernier sondage qui était en ligne, c'était le sondage concernant les PAC, il y avait jusqu'au 11 janvier pour y répondre. Je remercie les gens qui ont pris la peine d'y répondre. Il y a aussi une demande qui est faite pour demander à des candidats intéressés pour être membre du comité consultatif culturel. Donc, vous avez jusqu'au 5 février prochain pour poser vos candidatures. Il y a autre chose qui nous a été signalée. Il y a eu dans les dernières semaines plusieurs plaintes citoyennes à la régie de police et même à la Ville concernant les VTT et les motoneiges, principalement à l'île Goyer. Donc, on a été avisé par le service de police qui a eu des surveillances qui se sont faites le 16 janvier, 23 et 24 janvier et il y a eu près de 44 constats d'infraction qui ont été données. Donc, c'est certain que les policiers sont avisés qu'il y a une problématique dans cette zone-là. Donc, soyez assurés qu'ils vont se présenter de façon régulière. C'est ce qui nous a été annoncé. Je rappelle l'importance que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'était quand même important d'énoncer les situations problématiques à la régie de police, que ce soit pour l'assignation routière, les arrêts non respectés, la vitesse, les VTT, motoneiges. Je vais vous dire, plus il y a de plaintes à la régie de police, plus il y aura de chances d'avoir de la surveillance policière. À titre d'exemple, c'est ce qui s'est passé les dernières semaines et c'est ce qui va se passer aussi pour le reste de l'hiver. Donc, j'en serai à l'adoption de l'ordre du jour. Ah, excusez-moi. Bon, d'accord. Bien, allons-y tout de suite. Bon, bien, c'est ça, je vais aller tout de suite. Donc, j'avais une première question qui nous est adressée de Mme Sylvie Daunet du secteur centre. Donc, je lis la question de Mme Daunet. Bon, je me questionne sur la façon dont on pourrait améliorer le lien de communication à distance afin d'expérimenter quelque chose de semblable face à face d'avant COVID. Effectivement, c'est ce qu'on vit déjà de plusieurs mois. Donc, je constate que vous allez maintenant accepter les questions en direct pendant la période de questions. Merci beaucoup. Cela répond à la première partie de ma demande. À Chambly, qui utilise la même plateforme de décision que nous et à Bromont, les citoyens posent des questions en direct par écrit et ce durant toute la durée de la séance. Le maire répond aux questions courrières. Par la suite, les questions en direct sont transmises par un médiateur et le maire y répond directement pendant les deux périodes de questions au début et à la fin de la séance. Une fois l'utilisation de cette nouvelle plateforme maîtrisée, pouvez-vous vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire et pourquoi? Quant à accepter des questions pour toute la durée de la séance. Deux, quant à permettre une courte période de questions à la fin de la séance afin que l'on puisse adresser une demande de précision aux besoins sur un point à l'autre jour. En terminant, sans être la parole officielle, ce questionnement est partagé par quelques citoyens autour de moi et nous estimons que ce serait plus dynamique et productif comme communication. C'est la question de Mme Daunet. En réponse, je vous remercie Mme Daunet pour vos suggestions. Présentement, le règlement prévoit simplement une période de questions en début de séance. Le conseil va réétudier les modifications qui pourraient être apportées au règlement actuel. Là, comme on voit, on est en évolution depuis les derniers mois sur la façon de procéder. Donc, c'est des choses qu'on pourrait prendre en compte. J'avais aussi, j'avais reçu aussi d'autres questions. Donc, laissez-moi le temps d'aller récupérer les questions que j'avais reçues par courriel. Donc, j'ai une question de M. Éric Duclos du secteur de l'Île-Goyer. Donc, M. Duclos nous demande, faire un stationnement pour remorques à bateau sur l'île, avez-vous évalué le pourcentage de va-et-vient que cela va engendrer, en plus du bruit des moteurs de bateau à la mise à l'eau? L'île est un lieu paisible et très tranquille. Pourquoi ne pas plutôt prendre un arrangement avec la ville voisine, soit Saint-Basile, qui a déjà les infrastructures adéquates dans un champ? Ou implanter une descente sur Belle-Rive et utiliser les champs comme stationnement? Donc, la question de la descente à bateau sur le parc des îles, c'est un projet qu'on avait présenté lors du plan concept qui avait été annoncé à la population. Donc, il n'était pas question pour le moment d'aménager quoi que ce soit pour l'instant. Présentement, ce qui est en cours, c'est le plan directeur et espaces verts. D'ailleurs, il y avait le sondage qui avait été rendu à la population jusqu'au 11 janvier dernier. Et puis, on avait demandé aussi à la population de nous soumettre leurs commentaires et suggestions. Donc, le plan concept devrait être vu dans le courant du printemps 2021. Il y aurait possibilité pour nous de regarder, d'aménager un stationnement parce que pour l'accès au parc des îles, il y a une problématique parce que les gens stationnent dans la rue et les voisins nous disent que ça crée des problèmes de circulation et de sécurité. Donc, notre intention, c'est d'aménager un stationnement temporaire en pierre le long de la descente qui est déjà empierrée. Il y aurait peut-être des aménagements qui pourraient être faits pour le printemps. Et puis, la planification va être présentée à l'ensemble de la population pour une approbation pour l'ensemble du projet. J'ai Demy Gérard, ou Guérard, qui habite la rue des Deux-Rivières à l'île-Gueillet et qui nous demande, « J'aimerais savoir pourquoi vous ne faites pas simplement un espace de repos, d'installation de barbecue, d'activité familiale à faire entre amis, quand ce sera possible, bien sûr, plutôt que de polluer avec des bateaux à moteur, motomarine ou haute embarcation, sans oublier le bruit constant et désirréable. Je suis maman d'une petite fille et je suis inquiète pour le trafic que cela peut amener tout près de ma maison et du danger que cela représente pour les enfants. Présentement, nous avons accès à un lieu exceptionnel que toutes les villes aimeraient avoir. Si vous voulez ne pas engager ce site avec vos projets, sondez les citoyens principalement concernés avant de prendre l'action. Après une discussion avec le voisinage, personne n'est intéressé par votre projet, l'exception des gens de l'extérieur qui recherchent une mise à l'eau à proximité. Comme je répète à M. Guérard ou Mme Guérard, je ne sais pas, l'avancement du projet, il n'est pas question de faire une descente à l'eau. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, on est dans l'implantation présentement sur un projet d'un plan directeur espace vert. Donc, la population a été sondée. Et puis, soyez assurés que les gens vont être avisés avant qu'il y a des aménagements de quelque nature que ce soit sur le parc à l'Île-Goyer et tous les autres parcs aussi de la Ville de Carignan. Donc, ça, c'est les deux questions que j'avais reçues sur la plateforme Info Ville de Carignan. Est-ce qu'on avait reçu d'autres questions? Oui, on a deux questions via la plateforme Mio. La première question de Mme Geneviève Chantou. Bonjour, nous aimerions savoir s'il y a de développement au sujet du parc de l'Île-Goyer. Est-ce que nous avons accès à de nouveaux plans? Est-ce que la descente à bateau est encore dans vos plans? Allez-vous toujours tenir compte de l'opinion des résidents de l'Île qui nous tenir informés avant que des nouveaux plans soient approuvés. Merci. Bien, je vous répète la même chose. Je n'ai pas le nom de la dame. Madame Champoux. Madame Champoux, qui habite à l'Île-Goyer aussi. Je n'ai pas de précision. Ah, d'accord. C'est ça. Madame Champoux, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est ça. On est en phase de consultation. Ça a été fait depuis l'automne dernier. Il y avait un sondage qui a été mis en ligne dernièrement jusqu'au 11 janvier dernier. On est en plan de conception, puis c'est assuré qu'il n'y aura pas de descente à bateau, tant que les gens ne seront pas en faveur avec une installation sablable. Comme je répète, pour cet été, un aménagement temporaire de stationnement, interdiction stationnée sur la rue des Roses, permettent l'accès aux parcs pour les usagers pour cet été. Mais il n'y a pas question de descente de bateau ou de dissiper. On a une seconde question. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce part-il avec le prolongement de la rue Alvanie via l'attendu? Bien, ça, c'est un projet qui avait été regardé dans le cadre du PPU, mais il n'y a pas de développement pour le prolongement de la rue Alvanie vers la 112 pour l'instant. D'accord, merci. Donc, là, on en serait avec l'adoption de l'ordre du jour. J'ai une question, M. le maire. Oui. Mme Poussard. J'aimerais savoir, avant le point 8.5, avant de déposer la demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC, la Vallée du Richelieu, est-ce qu'une consultation publique a été faite? Lorsqu'on fait un changement de zonage, habituellement, on devrait faire une consultation publique. Est-ce que je n'ai pas de réponse? Nous aussi, la semaine dernière, on a eu les informations du ministère de l'Environnement à l'effet qu'il y avait une exigence dans ce sens-là. Mais je ne peux pas dire ce qu'il y a besoin de la consultation publique déjà pour cette démarche-là. Donc, ça serait une question que j'aurais pu évaluer la semaine dernière avec ceux qui étaient présents. Je ne sais pas si quelqu'un ici a la réponse. Ça va être avérifié. Ça serait avérifié, Mme Poussard. M. le maire, je peux apporter des précisions. Il y a un changement de zonage. Quand il y a un changement, il y a un tenue de registre que Mme Lagréfère va faire, si c'est des signatures, s'il y a un refus. Il va seulement avoir une consultation publique lorsqu'il va y avoir un changement au niveau du plan d'urbanisme ou d'autres projets qu'on va juger nécessaires. Mais au niveau des règlements de zonage, c'est la tenue de registre qui prévaut. Donc, pour l'instant, c'est une demande qui est faite à la MRC pour changer l'usage, la zone. Mais à ma connaissance, M. Marquet, je pense qu'il faudrait quand même tenir une tenue de registre si on veut être légal parce que ça va amener un changement de zonage. Bien sûr. Le processus va être suivi. De toute façon, c'est la première étape qui doit être faite. Mais ne soyez pas inquiète là-dessus. Les démarches nécessaires seront faites par le service d'urbanisme et le greffe si c'est le cas. Parfait. J'aurais une deuxième sous-question, dans le fond, à ce même point, 2.5. Est-ce que d'autres scénarios ont été mis en contexte pour que ce soit moins contraint des gens pour les citoyens à ce niveau-là? Je ne comprends pas votre question. Ma question est qu'on demande un changement de zonage qui va amener une zone MN1. Est-ce que vous avez regardé d'autres scénarios pour protéger ce milieu-là, MN1 a une importance, mais il n'a pas la même importance que le sud de la carrière où il y a vraiment une biodiversité exceptionnelle? Je voulais savoir, est-ce que vous aviez envisagé d'autres scénarios pour protéger les milieux naturels d'importance? Je vais vous dire, là, tous les paramètres concernant la situation qui se passe avec la maison des aînés et l'école qui étant dans la zone secteur centre, c'est vraiment les directives qui sont reçues et les exigences du ministère de l'Environnement. Donc, pour l'instant, la demande était à l'effet. Vous savez que pour toute construction, il y a déjà eu des demandes faites au ministère de l'Environnement et le ministère de l'Environnement décide en fonction des études qui sont faites s'il y a un milieu humide. Donc, comme avait été annoncé en juin dernier qu'il y avait un milieu humide qui avait été identifié dans la zone de construction de l'école à la maison des aînés, la commission scolaire et les responsables de la construction de la maison des aînés ont eu des discussions avec le ministère de l'Environnement pour voir de quelle manière il était possible de maintenir l'installation de ces deux constructions-là et dans quelles conditions. Et puis, les conditions qui ont été mises l'avant par le ministère de l'Environnement, c'était de permettre de conserver la pérennité du corridor qui avait été identifié dans la zone qui était de l'école et de la maison des aînés en faisant une modification au chemin de l'aménagement. Donc, nous, c'est une des exigences qui est demandée par le ministère de l'Environnement pour permettre que puisse se faire la construction. Donc là, il y aurait un corridor de 80 mètres de large qui serait de part et d'autre de la maison des aînés et de l'école. Et puis, un corridor écologique de 55 mètres de large sur toute la longueur de l'école et un corridor écologique de 30 mètres de large sur la longueur de la maison des aînés. Et puis, pour s'assurer que ce soit maintenu, l'exigence du ministère de l'Environnement, c'est d'avoir un changement au niveau du schéma d'aménagement et un changement de zonage dans le règlement municipal. Donc, la première des choses qui va être faite, c'est le schéma d'aménagement qui va être modifié pour identifier comme étant une zone type 1 MN1. Puis, par la suite, il y aura des modifications qui seront faites au zonage dans le règlement municipal. À ce moment-là, il y aura une consultation qui serait faite auprès de la population. Est-ce qu'il va falloir réacheter plus de terrains, considérant qu'on est en milieu humide, puis les exigences du ministère? Non, il n'y a pas plus. De toute façon, les terrains devaient être cédés pour l'école. Donc, les terrains avaient déjà été acquis. Donc, l'aménagement, c'est certain qu'il y aurait une modification qui va être faite au plan d'ensemble qui avait été déjà initialement prévu. Donc, l'espace est disponible pour la construction de l'école et puis pour la maison des aînés, mais il n'y avait encore aucune acquisition qui avait été faite. Puis, de toute façon, ce n'est pas nous qui faisons l'acquisition des terrains pour la maison des aînés. C'est eux qui sont en charge. Nous, on les accompagne dans la démarche. Et c'est eux-mêmes qui assurent les frais pour les transactions d'acquisition de ces terrains-là pour la construction de la maison des aînés. Donc, on en est prêt à l'adoption de l'autre jour. Exactement. Donc, adopter l'autre jour, moi aussi, avec le retrait du point 10.1. OK. J'ai un proposeur. Je vais proposer Diane Morneau. Et je vais seconder Daniel Saint-Jean. Donc, 4. Approbation des procès verbaux séances ordinaires du 13 janvier 2021. D'approuver pour valoir à toute fin de droit le procès verbal de la séance ordinaire tenu le 13 janvier 2021. Je vais le proposer. Je vais appuyer Diane Morneau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est vrai. Il faut faire la tournée. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on... Édith Labrosse, oui. Tiffany Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 5. 1. Adhésion, campagne, la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Est-ce que c'est possible d'en faire la lecture des considérants? Absolument, M. le maire. Ça veut dire de prendre note à cette vidéo-là. D'accord. Merci. J'en fais la lecture. Considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que sa reconnaissance par la population envers ses institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale des grandes libertés dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UE ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivant. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats ou candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans les chocs des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menace, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, les débats vigoureux, mais respectueux, trop souvent remplacés par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit sur des inquiétudes, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal, mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyens et concitoyennes soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins de noms se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de leurs charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population, favorisant l'engagement politique. Nous ne le décourageons pas. Comme les élus municipaux et les élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, que le conseil municipal de la ville de Cargnat avère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal de la ville de Cargnat s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Donc, merci Madame Lagréfière. Une grande lecture donc qui porte à réfléchir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Édith Labrosse propose. Édith Labrosse propose. Édith Labrosse appuie. Édith Labrosse appuie. Édith Labrosse appuie. Tout le monde est d'accord? Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse. Édith Labrosse, oui. Mon microphone est éteint. Édith Labrosse. Daniel Saint-Jean également. Donc, on va essayer de s'améliorer aussi cette façon de faire là, sur la façon que chacun doit voter. Donc, on va regarder avec les prochaines séances comment on pourra faire, pour que ce soit plus agréable pour l'auditeur qui nous écoute. Donc, 6 à un déboursé du mois janvier 2021. J'autorifie le paiement des fonds du mois de janvier 2021 pour un montant de 3 452,95 $, de ratifier les chèques émis durant la période du mois de janvier 2021 présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 1 495 858,40 $. Quelqu'un propose? Excusez, Édith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean-Second. On est d'accord? On est d'accord. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Théane Mornou, oui. 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 6-2. Liste des commandes janvier 2021. Donc, c'est un dépôt. On est à 6-3. Autorisation de signature, emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 530-2020, autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour le secteur Carrient-sur-le-Golfe, décrétant un emprunt de 125 100 $. D'autoriser le maire, en son absence, en arrêt de créance et le trésorier, assigné pour et au nom de la Ville de Carrient, un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 530-2020, autorisant les travaux de mise aux normes et d'harmonisation de l'automatisation des systèmes de télémétrie pour le secteur Carrient-sur-le-Golfe, décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas 125 100 $. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Anne Poussard, j'appuie. Vous êtes d'accord? Anne Poussard, en accord. Édith Labrosse, oui. Tiffany Lefebvre, oui. Étienne Morneau, oui. Oui. Anne Poussard, oui. 6-4. Autorisation de signature, emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 531-2020, autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour le secteur Sainte-Thérèse, décrétant un emprunt de 100 000 $ 900. D'autoriser le maire ou en son absence, la maire est suppléante et le trésorier assigné pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 531-2020, autorisant les travaux de mise aux normes et harmonisation de l'automatisation des systèmes de télémétrie pour le secteur Sainte-Thérèse, décrétant un emprunt à long terme d'excédent pas, 100 900 $. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Édith Labrosse va appuyer. Vous êtes d'accord? Anne Poussard, en accord. Édith Labrosse, oui. Tiffany Lefebvre, oui. Édith Morneau, oui. Oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-5. Autorisation de signature, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 532-2020, autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour l'usine d'eau principale, décrétant un emprunt de 741 400. D'autoriser le maire ou en son absence, la maire est suppléante et le trésorier assigné pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 532-2020, autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour l'usine d'eau principale, décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas 741 400 $. Quelqu'un propose? Stéphanie Lefebvre propose. Quelqu'un appuie? J'appuie, Diane Morneau. On est d'accord? Anne Coussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. C'est 6? Oui, c'est 6. Autorisation de signature, emprunt temporaire, règlement d'emprunt numéro 533-2020, autorisant la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable, décrétant un emprunt à long terme de 1 928 900. D'autoriser le maire ou en son absence, la maire est suppléante et le trésorier, assigné pour et au nom de la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 533-2020, autorisant la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable, décrétant un emprunt à long terme, n'excellant pas 1 928 900 $. Quelqu'un propose? Je le propose, Diane Morneau. Quelqu'un appuie? Stéphanie Lefebvre, appuie. 6, 7. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, c'est ça que j'ai marqué encore. Tout le monde est d'accord? Anne Coussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Théan Morneau, oui. Oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6, 7. Autorisation de signature, contrat de zone SST Inc., adhésion mutuelle de prévention, santé, sécurité au travail, 1er janvier 2022, pour 4811 $ et 94. D'autorité, le directeur général adjoint est désolé, assigné pour et au nom de la Ville, la convention d'adhésion de la Ville-de-Carnia, une mutuelle de prévention, dont le gestionnaire est zone SST Inc., et ça, à compter du 1er janvier 2022. Je vais vous le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Édith Labrosse va appuyer. Quand tu sors d'accord. Édith Labrosse, oui. Je m'excuse. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. 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 Oui, oui. Bien, ceux qui disent oui, oui, il faudrait se nommer, là. Daniel Saint-Jean, oui. Oui, puis l'avant-vous, c'était M. Martineau, c'est ça? Mais je croyais que nos fenêtres apparaissaient spontanément. La raison, là, c'est ça. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. On ne voit pas. Pour l'instant, on ne voit pas. Il va falloir s'ajuster encore. Donc, on est à deuxième essai. Comme je disais, d'entrée du jeu, là, on va s'améliorer à la troisième séance. On va être encore en rodage, disons. Parfait. Je demanderais de vous nommer un à un. Puis la troisième séance du mois de mars, on devrait être beaucoup mieux, je crois bien. On devrait. C'est ce qu'on souhaite. Puis on avait le problème à l'entrée de la réunion avec un petit peu de retard. Puis en cours de séance, on voit si ça ne fonctionne pas comme on l'aimerait. Donc, ça va être une chose qui va être corrigée pour la prochaine séance. Nous souhaitons bien. 6-8. Dépôt au rapport d'activité du trésorier d'élection du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est ça, dépôt. Donc, 7-1. Octroi de contrat mis au nombre de l'usine de production d'eau potable groupe québécois 1 213 524 et 33. Retroyez le contrat pour les travaux de mise au nombre de l'usine de production d'eau potable à l'entreprise groupe québécois pour un montant d'1 215 024,33 C, taxe inclus. D'autoriser une dépense d'1 334 067,67 C, toutes taxes comprises, soit la valeur totale du contrat ou qu'elle ajoute une somme équivalente à 10 % en titre de travaux contingents au besoin. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose, c'est Anne-Marneau. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Saint-Jean. Et tout le monde est d'accord? M. Saint-Jean, on est d'accord. Édouard Brosse, oui. M. Saint-Jean, oui. M. Saint-Jean, oui. Frédéric Martillo, oui. M. Saint-Jean, oui. Donc, par la mise aux normes de l'usine d'eau, ça va nous permettre d'améliorer la capacité de distribution puis de production d'eau. Donc, on devra augmenter la marge de service pour environ 1 000 résidences. Et puis, bonne nouvelle, c'est subventionné à 100 % par la TEC, donc il n'y a pas vraiment de dette à la Ville. C'est une subvention qui a été octroyée. 7-2. Octroi de contrat, nivelage et rechargement des chemins en gravier pour l'année 2021, pavage Eugène-Guillemin pour 44 265 $ et 38. Je vais vous le proposer, M. le maire, Daniel Saint-Jean. Quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Désolée pour le chien. Je ne sais pas si vous avez entendu. On a entendu un chien, ce qui était sur la ligne, donc c'était le vote. OK, d'accord. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est dans une situation comme on est présentement. Et tout le monde est d'accord? 30 % en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Daniel Morneau, oui. Frédéric Martillo, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, par l'octroi du contrat, c'est pour refaire le gravier, les chemins en gravier. Il y a à peu près 3,7 kilomètres de gravier, le chemin en gravier, soit le chemin Brunel, le rang Saint-Joseph et le chemin Côte-aux-Trèfle-Nord. 7-3. Octroi du contrat, mise aux normes et harmonisation de l'automisation des systèmes télémétrie, automation RL Inc. Vous octroi le contrat des travaux de mise aux normes et harmonisation de l'automisation du système de télémétrie. à l'entreprise Automation RL Inc. pour un montant de 856 563,75 $ sous taxe incluse, d'autoriser une dépense de 942 220,13 $ sous taxe comprise, soit la valeur montée totale du contrat auquel s'ajoute une nette somme équivalente à 10 % à titre de travaux contingents au besoin. Quelqu'un propose? Stéphanie Lefebvre propose. Et je vais appuyer, Clermont-Nord. Tout le monde est d'accord? Anne-Claire Lefebvre sera d'accord. Edith Fabrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Jamon-Nord, oui. Édith Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, c'est des travaux de télémétrie pour l'usine d'eau, les étangs et les postes de pompage. Puis, encore une fois, c'est un projet qui est subventionné à 100 % par la TEC. Donc, aucun emprunt, finalement, une dette pour les citoyens. 7-4. Autorisation de paiement ajout d'une contingence et un horaire supplémentaire plan directeur mobilité Tétratec 8 875 $. D'autoriser le paiement, on m'en parle de 1875 $ par 5 plus afin de trouver des honoraires professionnels supplémentaires et l'ajout d'une contingence à la firme Tétratec Inc. Quelqu'un propose? Je propose, M. Moëlle, Frédéric Martineau. Édith Labrosse va appuyer. Anne Poussard, en accord. Oui, Anne Poussard, en accord. Édith Labrosse, oui. Tany Lefebvre, oui. Anne Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Séan, oui. Donc, les frais supplémentaires faisaient suite à la consultation, donc, il y a eu des citoyens, donc, il y a des ajustements qui sont apportés au plan directeur. 7-5. Approbation, gré d'évaluation et pondération services professionnels en ingénierie, projet de travaux de réfection des rues du portage et des pétunias. D'adopter au plan de pondération des offres pour les services professionnels en ingénierie, projet de travaux de réfection des rues du portage et des pétunias, les critères d'évaluation suivants, donc, 5 points pour la présentation de l'offre, 15 points pour la compréhension du mandat, 15 points méthodologie proposée et calendrier de réalisation, 15 points compétence et expertise de la firme dans les travaux similaires, 25 points qualification et expérience du chargé de projet et 25 points pour la qualification et l'expérience des membres de l'équipe. Quelqu'un propose? Je veux vous le proposer, M. le maire. J'appuie Anne Poussard. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Théphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-6. Abolution d'un poste de technicien en gestion des eaux et création d'un poste chef d'équipe en gestion des eaux. D'abolir un poste de technicien en gestion des eaux, c'est créer un poste de chef d'équipe en gestion des eaux, de tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, M. le maire. Daniel Saint-Jean. Stéphanie Lefebvre, oui. Monsieur, je l'ai coupé. Je n'ai pas de faute. Est-ce que tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 8. Nomination d'un conciliateur arbitre dans le cadre de la loi sur les compétences municipales. Que la ville éternelle nomme Mme Stéphanie Indot pour agir à titre de conciliateur arbitre afin de régler les deux ententes de l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, M. le maire. Édith Labrosse va appuyer. Je m'en ai d'accord. Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Monson, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, le conciliateur arbitre, c'est vraiment dans le cadre où il y aurait une problématique entre des propriétaires, entre le milieu urbain et la zone agricole. Donc, que ce soit au niveau des clôtures mitoyennes, fossiles mitoyens ou travaux de drainage. Donc, il est prévu d'avoir un conciliateur arbitre qui pourrait venir en aide aux partis pour trouver une solution qui serait finalement favorable pour les deux partis. 8.2. Autorisation de signature, attestation de conformité à la réglementation municipale, travaux à milieu riverain, 1753 rue Des-Roses. D'autoriser l'agrétaire à signer pour le nom de la Ville de Carrière l'attestation de conformité à la réglementation municipale demandée par le Centre d'expertise hydrique du Québec dans le cadre des travaux pour un ouvrage de stabilisation de la rive située en partie sur la propriété 6 ou 1753 rue Des-Roses. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Anne Poussard. Édith Labrosse va l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard est d'accord. Édith Labrosse, oui. Détanie Lefer, oui. Yann Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Édith 3, programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable, guide écoquartier. Édith Labrosse, la maire d'expréhante et l'agrétaire, l'agrétaire, l'agrétaire d'expréhante, l'agrétaire d'expréhante adjoint à signer pour et au nom de la Ville les documents afférents à la demande d'aide financière au nom de la Ville de Carrière dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable pour l'élaboration de ce guide. Donc, je propose Frédéric Martineau. Je vais l'appuyer, Daniel Saint-Jean. Tout le monde est d'accord? Anne Pouchard, en accord. Édith Labrosse, oui. Édith Lefer, oui. Yann Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, c'était déjà prévu au PPU, donc il y avait une préparation d'un guide écoquartier pour établir des paramètres pour un projet durable. et ça se refait en consultation avec les citoyens. 8.4. Renouvellement et réservation de six unités de logement des certes en eau potable secteur nord du chemin Sainte-Thérèse. De renouveler la résolution 20.3.84 pour une période supplémentaire de six mois aux promoteurs les entreprises mi-chauvilles ou à ses mandataires. Le tout conditionnement à l'obtention de toutes les autorisations requises par les autorités compétentes pour permettre la construction de six unités projetées dans un délai de six mois à compter de la présente résolution. À défaut, la réservation des six unités de logement aux promoteurs de mes droits caduques. Je vais vous le proposer, M. le maire. Daniel Saint-Jean. Frédéric Martino, appuyez. Tout le monde est d'accord? Anne, pour s'en rendre d'accord. Édith Labrosse, oui. Défanny Lefeb, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martino, oui. Frédéric Martino, oui. Il faut bien comprendre cette résolution-là. C'est que dans le secteur Sainte-Thérèse, c'est la secte eau qui alimente le secteur en eau potable. Et puis, il y avait une capacité qui avait été réservée pour Carignan de 176 unités. Puis, présentement, il y a 169 unités qui ont été construites, d'où la nécessité de réserver six unités pour le projet d'habitation sur Sainte-Thérèse. 8.5. Demande de modification de chemin d'aménagement de la MRC comme j'expliquais un petit peu plus tôt en suite à la question de Mme Poussard, juste pour bien comprendre la suite des choses, c'est qu'en juin dernier, on avait été informé par les autorités à l'effet qu'il aurait été découvert lors du mandat qui avait été accordé par le centre de service scolaire qui avait un milieu humide dans la zone de construction de l'école qui était prévue dans le secteur centre. Donc, après la découverte de ce milieu humide-là, il y a des discussions qui se sont tenues entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, la Maison des aînés pour définir les paramètres qui seraient faits pour permettre la construction. Donc, la raison pour laquelle il est demandé une modification de chemin d'aménagement parce que présentement, cette zone-là, c'est une zone qui est habitation sans contrainte. Donc, pour permettre la construction de l'école et de la Maison des aînés, il y a des paramètres qui ont été établis par le ministère de l'Environnement, des exigences qui ont été demandées pour la poursuite du projet. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est que l'étude biologique a déterminé qu'il y avait des espèces qui seraient à protéger et suite au rapport du biologiste, l'environnement a demandé que soit mis dans le chemin d'aménagement une désignation de type de conservation 1 pour un corridor qui couvrait la partie de construction de l'école et de la Maison des aînés. Donc, il y a un corridor de 80 mètres qui serait préservé de large à partir du sud de la carrière jusqu'à la zone qui a été identifiée un peu du côté de la Maison des aînés et puis cette demande-là de refaire l'objet auprès de l'MRC pour que ce soit amené au chiffre d'aménagement pour préserver cette zone-là à titre de conservation. Donc, malgré tout, l'école va être construite tout comme la Maison des aînés mais en maintenant un corridor, comme je disais un peu plus tôt, à la hauteur de l'école sur 55 mètres de large et 30 mètres de large toute la longueur de la Maison des aînés. Donc, conséquemment, c'est certain ce qui avait été présenté à la population, le plan d'aménagement pour l'école et la Maison des aînés va être revu compte tenu de cette contrainte-là. Donc, juste pour faire bien comprendre aux gens que c'est sûr qu'il y a une modification qui va être apportée pour cette zone-là et puis pour d'autres citoyens que j'entendais qui disaient qu'ils craignaient au PPU, on avait indiqué qu'il y avait le boisé au sud de la carrière qui était MN2 et qui pouvait être détruit à 50 % pour la construction. Juste à rassurer les gens pour leur dire que toute intervention qui doit être faite dans les milieux humides nécessite l'autorisation du ministère de l'Environnement et c'est le ministère qui impose les conditions d'aménagement de construction. Donc, déjà là, il y avait une réserve au niveau du sud de la carrière MN2. Là, on a appris en juin dernier qu'il y avait été découvert qu'il y avait un milieu humide. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui est apparent aujourd'hui et que demain, il n'y aura pas de changement. Donc, là, c'est certain que la démarche doit être faite pour assurer la continuité de la préservation. C'est la démarche qui va être entreprise auprès de la MRC et par la suite, les règlements de zone âge seraient modifiés en conséquence. Donc, à ce moment-là, il y aura consultation publique. Oui, M. Le Maire, j'aimerais juste préciser un point parce que tantôt, c'est un petit ératum que je veux faire par rapport à tantôt. Il y a eu une distorsion et que vous l'avez bien résumé. Il y a l'affectation au sol qui est conservation 1, 2, 3 propre à la MRC. Il y a notre règlement qui est MN1, MN2, MN3. Tantôt, je pense qu'on a eu confusion. Donc, c'est notre règlement de zone âge propre administratif qui vient établir le MN. Mais c'est l'affectation qui est faite par la MRC d'abord. Puis effectivement, il y a consultation publique entre premier et deuxième projet de règlement. Mais vu qu'on est en période de pandémie, je pense qu'il y a des questions qu'on reçoit ou des commentaires qu'on reçoit par courriel. Donc, c'était juste le point que je voulais apporter. Oui, c'est ce qu'on me confirme par Mme Lagréfière. Donc, c'était le point que je voulais vraiment spécifier pour que les gens comprennent bien les choses. Donc, c'est certain qu'il va y avoir une suite à cette démarche-là. Donc, est-ce que j'ai 8.5? Donc, demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de la Ville-du-Rechelieu. Il a demandé à la MRC de la Ville-du-Rechelieu de procéder à la modification de son schéma d'aménagement afin de créer une nouvelle affectation conservation de type 1 avec les affectations RS13 et conservation 274. Donc, est-ce que j'ai un proposat? J'aimerais... J'aimerais le proposer. Je vais l'appuyer, M. le maire, Daniel Saint-Jean. Avant toute chose, M. le maire, j'aimerais demander le vote. Bien oui, bien c'est ça. Donc, on va y aller sur... Donc, j'étais pour demander quels sont ceux qui sont pour. Donc, vous, vous êtes contre? Je suis contre parce que les personnes ne pourront pas faire de représentation au niveau de la MRC s'ils ne savent pas avant qu'il y ait un changement de zonage possible. Deuxièmement, c'est que vous maintenez de construire dans un milieu libre. Donc, ma décision est négative. Comme j'expliquais, c'est les directives du ministère de l'Environnement. Donc, là, j'ai Mme Poussard qui est contre. Mme Lefebvre. Oh! Mme Lefebvre. Mme Labrosse. Pour. Mme Morneau. Pour. M. Martineau. Pour. M. Saint-Jean. Pour. Adopté à la majorité. 8.6. Embauche inspectrice municipale du service d'urbanisme et du développement durable. J'ai embauché Mme Julie Larivière à titre d'inspectrice municipale à statut permanent. Que cette embauche soit rétroactive au 11 janvier 2021. Le tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique section locale 3508. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean appuie. Tout le monde est d'accord? Mme Couchard est d'accord. Édith Labrosse, oui. M. Stéphanie Lefebvre, oui. M. Amorneau, pour. M. Patrick Martineau, oui. M. Daniel Saint-Jean, oui. M. Métisette. Embauche inspecteur-chef service d'urbanisme et du développement durable. D'endrocher, M. Éric Martel à Céphanie, secteur Chiffre. Que cette embauche soit rétroactive au 27 janvier 2021. Le tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique section locale 3508. Quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, M. le maire Daniel Saint-Jean. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer. M. Amorneau. Demande est d'accord. M. M. Couchard est d'accord. M. Édith Labrosse, oui. Camille Lefebvre, oui. M. Amorneau, oui. Fédérique Martel, oui. Daniel Saint-Jean, oui. VIII. Opération cadastrale au 5 556 278 quartier Riviera. D'approuver la demande de l'automne et félicitations sur le plan d'opération cadastrale préparée par Jean-Philippe Arpenteur-Germain pendant du 20 novembre 2020 dossier D17 585-1. 24 minutes 124 21. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Quelqu'un appuie? Oui, j'appuie, Frédérique Martineau. Tout le monde est d'accord. Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Pierre Mornou, oui. Frédérique Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Le point 11, 10 points a été retiré compte tenu de la situation pandémique, mais il n'y aura pas de possibilité de canjo pour la semaine de relâche. Les consignes qu'on a reçues du ministère ce jour-ci. Donc, on est à 10, 2. Espérons qu'on aura des canjo cet été. Responsable canjo été 2021. J'ai embrouché Mme Cassandra Mathieu à titre de responsable des canjo. C'est le moment de l'effectif à partir du 1er mars 2021. Le tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective résistant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section le canne 35-08. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Quelqu'un appuie? Je vais appuyer. Diane Mornou. Tout le monde est d'accord. Anne Poussard, d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Mornou, oui. Frédérique Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 11-1, avis de motion, projet de règlement 310-2021-21, remplacement le règlement 310-2021, établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan. Je vais vous le donner, M. le maire. Merci. 11-2, avis de motion, premier projet de règlement 483-15-U, modifiant le règlement de zonage 483-U, enceinte, piscine résidentielle et contribution pour fin de parc. Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire. Édith Labrosse. Merci. 11-3, adoption, premier projet de règlement, numéro 483-15-U, modifiant le règlement de zonage 483-U, enceinte, piscine résidentielle et contribution pour fin de parc. Quelqu'un propose? Excusez-moi, oui, Édith Labrosse propose, et Frédéric Maffineau appuie. Donc, c'était d'adopter, c'est parce que j'étais avant vous. Excusez-moi, il n'y a pas de problème, c'est d'adopter, excusez-moi, d'adopter pour valoir à toute fin que le droit, le premier projet de règlement numéro 485-15-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Donc, on allait proposer à Mme Labrosse et appuyer à M. Martineau. C'est bien ça. Tout le monde est d'accord? Je suis en train d'accord. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Édith Amorneau, oui. Frédéric Martino, oui. Agnès Saint-Jean, oui. Principalement, l'objet du règlement, c'est qu'il y a aussi l'accès aux signes privés et aussi, c'est de voir la contribution pour fin de part selon la valeur marchande. Donc, il y aura une assemblée écrite de consultation pendant la période du 8 au 23 février. 11.4. Adoption du règlement 483-14-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. D'adoption pour valoir à toutes règles de droits, le règlement numéro 483-14-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Quelqu'un propose? Je vais vous le proposer, M. le maire. Daniel Saint-Jean. Et Frédéric Martino, appuyer. Donc, ça, c'était dans le secteur Sainte-Thérèse, une concordance pour le PAE. 11.5. Adoption du second projet de règlement numéro 484-3-U, modifiant le règlement de lotissement 484, ajoutant des dispositions concernant les frais de PAC et l'emprise de rue. D'adoption pour valoir à toutes règles de droits, le second projet de règlement numéro 484-3-U, modifiant le règlement de lotissement 484-U. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Quelqu'un appuie? Frédéric Martino va appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Théphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Éric Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, dans ce règlement-là, bien, ce qu'on regarde aussi, de majorer à 15 % des frais de taxes dans les zones H et mixtes du secteur central, et on regarde aussi d'ajuster les modèles d'intersection routière. 11.6. Adoption du règlement 526-2021, modifiant le règlement de zone H 483-U pour les grilles H 334 et IBI 188. D'adoption du règlement 526-2021, modifiant le règlement de zone H 483-U. Je le propose, M. le maire. Théphanie Morneau. Daniel Saint-Jean va seconder, M. le maire. Tout le monde est d'accord? Théphanie Poussard, c'est d'accord. Edith Labrosse, oui. Théphanie Lefebvre, oui. Yamorneau, oui. Frédéric Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, pour les zones, les zones H 334, mais c'est la partie boisée du parchemin pour permettre les 1 et 2 étages. Puis les IBI 188, c'est le terrain de la mairie pour exclure la culture de cannabis. 11.7. Adoption du règlement 534-2021, relatif à l'intervention d'un conseillateur BIT pour les mésententes visibles par l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Adoption du règlement 534-2021, relatif à l'intervention d'un conseillateur BIT sur les mésententes visibles par l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Je vais vous le proposer, M. le maire, Daniel Saint-Jean. Et je vais l'appuyer, Diane Morneau. Tout le monde est d'accord? Anne-Coussard, d'accord. Edith Labrosse, oui. Théphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Merci. 11.8. Adoption du règlement d'emprunt numéro 536-2021, autorisant de l'acquisition des lots 2 598,034 et 2 598,035 du Catastus-Québec, décreté de dépense sur un emprunt long terme de 907 000. Juste pour rappeler aux gens, c'est l'achat de la chapelle sur la rue Henriette-Albany. Est-ce que c'est l'achat de la chapelle sur le règlement d'emprunt numéro 536-2021, autorisant de l'acquisition des lots 2 598,034 et 2 598,035 du Catastus-Québec, décreté de dépense et un emprunt long terme de 907 000 $? Donc, j'ai quelqu'un qui propose? Je le propose, M. le maire, Diane Morneau. Quelqu'un appuyer? Edith Labrosse va appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne-Coussard, d'accord. Edith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Diamant, nous, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Comme on l'avait déjà identifié à la séance précédente, mais l'intention, c'est d'en faire l'acquisition. C'est vraiment situé au cœur du secteur centre. Et puis, c'est vraiment de conserver puis bonifier la vocation communautaire de ce lieu. Donc, les informations, je n'ai pas vraiment d'informations. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont une information à donner à la population? C'est certain que nous, avec les nouvelles mesures, il est quand même possible de faire des activités avec restriction pour l'usage des patinoires. Par contre, le hockey, il est encore défendu. Donc, possible pour vous d'emprunter les fat bikes. On avait les skis, les raquettes et tout ça. Donc, malgré tout, il y a eu de la neige qui nous est tombée dessus les dernières semaines. Donc, ça peut nous permettre de faire un peu plus d'activité autrement qu'on avait en début d'hiver. Donc, j'ai à vous souhaiter passer un bon congé de relâche pour ceux qui vont l'avoir dans les prochaines semaines. Donc, prenez note qu'on va faire des correctifs. Puis, envoyez des commentaires sur la captation de ce soir, parce qu'on va chercher à s'améliorer. Donc, là-dessus, je demanderai un proposeur pour la levée de la séance. Je vais vous le proposer, M. le maire, Daniel Saint-Jean. Édith Labrosse va appuyer. Donc, je crois que tout le monde est d'accord. Bonne soirée en accord. Bien, c'est ça. Tout le monde est d'accord. Je ne crois pas que tout le monde est d'accord. D'accord. Édith Labrosse est d'accord. Et on se revoit au mois de mars. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.